Hola Amoussaillon, prêt à s'aborder tous les navires marchands qui croiseront votre route pour un peu d'honnête piraterie ? Hola non, t'arrives trop tôt, beaucoup trop tôt. C'est toi qui lui as dit qu'elle pouvait apparaître en premier ? Cet épisode concerne la piraterie, je me trompe. Je vous honore de ma présence afin d'informer votre public sur mon noble métier. Oui, en fait t'as quelques siècles d'avance. On a décidé de parler de la piraterie en général à travers les siècles. Bien que tu sois très représentative de la piraterie au 17e, 18e siècle, je suis pas sûre que tu puisses me dire grand chose sur l'antiquité par exemple. Chou blanc donc. On te rappellera quand ça sera ton tour. C'est ça, à tout à l'heure. Et c'est parti pour un historique de la piraterie à travers les âges. Quand on parle de la piraterie, on pense à tortugas, aux tricornes et aux perroquets sur l'épaule. Mais j'avais envie dans cet épisode de montrer une vision un peu plus globale de la piraterie, de ses différents enjeux et de ses différentes formes. Le Bureau maritime international définit la piraterie comme l'acte de monter à bord d'un navire avec l'intention de commettre un vol ou toute autre sorte de crime, et avec la capacité ou l'intention d'utiliser la force. Non ! Nous reviendrons dans notre dernière partie sur d'autres définitions contemporaines de la piraterie et sur les problèmes juridiques qu'elles peuvent poser. En tout cas, dès l'antiquité, on qualifie de pirates des bandits maritimes qui s'attaquent à d'autres navires ou aux villes portuaires. La piraterie apparaît ainsi dès l'apparition des nations maritimes, les auteurs de l'antiquité parlent fréquemment de pillages, de vols, d'enlèvements, comme Homère dans l'Odyssée, où Ulysse s'attaque au peuple des Kikon, et pratique donc un acte de piraterie. Dans la mythologie grecque, il existe également un épisode durant lequel le dieu Dionysos, alcoolique notoire, se fait enlever par des pirates. Dans l'espace méditerranéen, on peut citer dans un premier temps les Phéniciens, qui vivent à peu près par ici, et qui dominent le trafic méditerranéen à partir des années 1200 avant Jésus-Christ. Ils pratiquent le commerce maritime, mais également la piraterie, les deux étant encore étroitement liées. Avec l'expansion des cités grecques, qui dépendent elles aussi grandement du commerce maritime, le cas de la piraterie commence à poser problème, et incite les villes portuaires à se fortifier. Les pirates de l'époque utilisent des bateaux longs et de plus petite taille que les navires qu'ils souhaitent attaquer, ce qui les rend donc plus maniables et plus rapides. Ils sont essentiellement d'origine grecque, crétoise ou d'Asie mineure, et la piraterie se concentre surtout dans la partie orientale de la Méditerranée, dont les côtes très découpées et les nombreuses îles sont propices au développement de la piraterie. Les bases des pirates sont souvent de petites criques dominées par une hauteur, ce qui ne manque pas dans cette région, leur permettant de guetter les navires qui pourraient passer par là, et de cacher leurs butins. A Rome, les pirates sont les principaux fournisseurs d'esclaves, et ils sont donc dans un premier temps tolérés. Ils commencent quand même à poser problème à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Déjà, ils commencent à s'attaquer à des villes qui font partie de l'Empire romain, ce qui plaît moyennement. On veut bien des esclaves, mais il ne faudrait pas qu'en plus ils viennent de chez nous. Ils kidnappent aussi des sénateurs et autres personnalités importantes contre une demande de rançon, comme César en 75 avant Jésus-Christ, qui juste après avoir été libéré, retourne voir ces pirates pour leur péter la gueule. Et enfin, de par leurs activités, ils commencent à gêner le ravitaillement à Rome, et ça, ça n'est pas acceptable. Cicéron définit les pirates comme les ennemis de tous, comme ça, c'est pas compliqué. Attention, si tu prépares le capès d'histoire-géographie, ce passage peut être utile. En 67 avant Jésus-Christ, face à cette menace grandissante, la loi Gabinia confie à Pompée des pouvoirs étendus, afin qu'il aille régler une fois pour toutes le problème de la piraterie. Il dispose d'un imperium, c'est-à-dire d'une puissance militaire, qui s'étend sur toute la Méditerranée jusqu'aux colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, et jusqu'à 75 km à l'intérieur des terres. C'est un grand pouvoir pour l'époque. Et il implique une grande responsabilité. Il parvient donc à mettre pratiquement fin à la piraterie en quelques mois, en délogeant les pirates de leur repère en Méditerranée orientale. Cicéron, encore lui, vante l'action de Pompée en déclarant « Au jour où vous l'avez chargé de la guerre des pirates, on a vu, grâce à l'espoir que donnait le nom d'un seul homme, le prix des denrées, qui était extrêmement rare et cher, baissait tout à coup, comme après une récolte extraordinaire, et au sein d'une longue paix. » Rome lutte également contre la piraterie en dehors de la Méditerranée, à mesure que son empire s'étend, contre les Pictes et les Scandinaves, en mer du Nord et en Baltique. Ils construisent pour cela des tours de guet, à la demande de Léo d'Agan, bien sûr. Ce dernier passage, par contre, n'est pas à citer dans tes oraux de Capès. Avec le déclin de l'Empire romain, la piraterie reprend des forces au cours du 1er millénaire après Jésus-Christ, en Méditerranée et également en mer du Nord. On a déjà parlé des Vikings, sur lesquels je ne reviendrai donc pas, et nous allons maintenant aborder la piraterie durant le Moyen-Âge. Ma période préférée. Au début du XIIe siècle, la piraterie change de forme, mais pas d'espace. On la retrouve en mer du Nord, en Baltique et en Méditerranée. Dans le Nord, la Manche est un passage particulièrement difficile. Comme on l'a vu en Méditerranée, la piraterie se retrouve dans les espaces étroits, comme les détroits ou les archipels. On trouve peu de piraterie en haute mer, ne serait-ce que parce qu'il faudra attendre des heures avant de trouver un navire. Le commerce dans la Manche est donc très perturbé par la piraterie. En plus, les États concernés, la France et l'Angleterre, ne possèdent pas de marine à proprement parler pour régler ce banditisme. On peut citer au XIIIe siècle le cas d'Eustache-le-Moine, qui pratique la piraterie de 1205 environ à 1217, parce qu'à cette date-là, il meurt. On peut même le considérer comme une sorte de corsaire, puisqu'il pratique la piraterie parfois au service de Philippe Auguste pour la France, et parfois au service de Jean Sans Terre pour l'Angleterre. Et pour Saint-Georges ! D'ailleurs, un corsaire est quelqu'un qui pratique la piraterie au nom d'une nation. Il possède un petit papier qui dit « J'autorise ce bon monsieur à vous pirater ». Un corsaire au service de l'Angleterre peut donc allègrement piller les navires ennemis, sans craindre d'être inquiété par la Royal Family. Par contre, on est toujours le pirate de quelqu'un d'autre. Si tu es un brave corsaire pour les Anglais, tu ne seras qu'un sale pirate pour les Français, et vice versa. La distinction entre pirate et corsaire prend surtout de l'importance à l'époque moderne que nous verrons par la suite. Pour l'instant, les deux termes sont utilisés comme synonymes. Intéressons-nous à nouveau à la Méditerranée maintenant, où la piraterie bat son plein. Elle reprend progressivement avec l'expansion musulmane, et prend une telle importance qu'elle freine le commerce méditerranéen durant une grande partie du deuxième millénaire. Elle est principalement le fait de dynasties berbères et arabes du Maghreb. On désigne donc par le terme de barbaresque, la piraterie pratiquée depuis le Maghreb entre le XVIe et le XIXe siècle. Barbare, berbère. Waouh. C'est principalement de la ville d'Alger, qui est sous domination ottomane, que partent les pirates, malgré les tentatives de répression inefficaces de la part des royaumes européens. Charles Quint, par exemple, s'attaque à la ville d'Alger en 1541, mais subit une défaite cuisante. Les pirates portent le nom de Raï. Ils sont principalement des corsaires au service de la ville d'Alger et pratiquent le commerce d'esclaves grâce à leurs prisonniers. C'est l'importance de cette piraterie jusqu'au XIXe siècle qui explique en partie l'intervention militaire de la France en Algérie à partir des années 1830, qui met fin à la domination ottomane sur ces territoires et entraîne le début de la colonisation du Maghreb. Mais le temps s'écoule, comme dirait David Jones, et il ne sera pas dit que je ferai une vidéo de plus de 15 minutes aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois pour la suite de cette formidable aventure à travers les époques à la découverte des pirates. En parlant de rencontres, je suis venue pour rien alors, c'est ça ? On t'avait dit que t'étais en avance. Et on ne va même pas tourner la suite aujourd'hui, alors tu peux ramer jusque chez toi, on te rappellera. Merci. Mais vous vous rappellerez du jour où vous avez failli... A la prochaine pour un épisode sur la piraterie du XVIIe siècle à nos jours. Bonjour chez vous et merci de votre attention.